Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Et il est 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte Les résultats de Nexans viennent de tomber et Christopher Guérin est déjà sur notre plateau Bonjour directeur général du groupe Nexans Chiffre d'affaires de 6,75 milliards d'euros l'an dernier 700 millions de plus qu'en 2021 C'est ce qu'on appelle des bons résultats Oui, on se porte plutôt pas mal Qu'est-ce qui explique cette belle année ? C'est surtout, moi si je fais un petit bilan sur 4 ans avec la nouvelle équipe On a fait x2 sur nos profitabilités, sur nos résultats breaux d'exploitation On a fait x5 sur les retours sur capitaux employés Notre cours de bourse est passé de 22 euros à 100 euros pratiquement Donc également plutôt pas mal Génération de fircage x3 Donc un très gros travail de transformation d'entreprise avant tout Et puis on a la chance d'être sur un marché très porteur Qui est l'électrification durable avec le basculement des énergies fossiles vers les énergies renouvelables La modernisation des réseaux électriques Et puis l'électrification de l'usage, les véhicules électriques et tout ce qui tourne autour de l'électricité Et c'est vrai qu'en plus avec un marché d'électricité qui va être de plus en plus décentralisé Il va falloir relier par exemple des éoliennes offshore en mer à la terre Et donc pour ça, ça veut dire que vous avez un marché potentiellement en plein boom Oui, tout ce qui a été construit dans les années 50 et les années 70, il faut tout refaire La génération d'électricité, il faut la repenser Il faut des nouvelles centrales nucléaires Il faut de l'énergie éolienne en mer Il faut des fermes solaires Donc il faut énormément de capacités de câblage Et puis il faut également moderniser le réseau électrique Qui en Europe ont plus de 50 ans d'âge Et aux Etats-Unis également 45 ans Vous disiez l'entreprise a évolué Vous ne faites plus que de l'électrique Alors on s'est recentré sur l'électrification, pourquoi ? Ça veut dire que l'optique, par exemple les câbles optiques, vous êtes en train de les vendre ? On est en train de vendre les activités télécom On va vendre nos activités automobiles Également sur l'industrie, dans quelques années L'objectif c'est de devenir un pur player de l'électrification Déjà parce qu'on va rentrer dans un hyper-cycle Entre 2020 et 2040 20 ans d'hyper-cycle de croissance Qui est l'équivalent de ce qui s'est passé à l'après-guerre entre 1950 et 1970 Parce que chaque nation va dans le même sens Mais vous ne prenez pas un peu des risques De devenir quasiment monoproduits ? Parce qu'effectivement Les télécoms ça vous a quand même beaucoup porté La fibre c'est quand même encore des choses On parle des câbles sous-marins Les GAFAM etc Vous considérez que vous n'êtes pas assez puissant là-dessus ? Vous préférez tout mettre sur le 5 ? Oui, les grands experts de la stratégie Ou Jean-Marc Daniel serait là Ils vous diraient Si vous êtes partout, vous n'êtes nulle part Il y a un moment, il faut faire des choix Et sur le télécom on est le 9ème mondial On est très très loin des grands groupes du télécom Et par contre on est très puissant sur l'électrification durable L'enjeu c'est les talents évidemment Mais bien sûr les matières premières Il y a un gros sujet sur le cuivre On est toujours sur un marché très en tension ? Alors il n'est pas encore en tension Mais il va le devenir Là je reviens de 10 jours au Chili J'ai fait le tour des mines de cuivre chiliennes Déjà il faut savoir qu'on n'a pas ouvert beaucoup de mines récemment Donc on est sur des fins de capacité d'extraction sur certaines mines Il faut savoir qu'il y a à peu près Il y a un gros sujet d'empreinte environnementale On en a beaucoup discuté avec eux Parce que 1000 tonnes de roches traitées pour 9 kg de cuivre C'est comme de l'or On traite beaucoup beaucoup Avec de la filtration et manipulation des roches Énormément de matières premières Pour juste sortir 9 kg de cuivre Il est vrai que toute l'électrification durable Les plans de transition énergétique chinois Américains et européens Les prix montent ? Tendent sur le même composant qui est le cuivre Parce que c'est le seul conducteur d'électricité avec l'aluminium Donc la consommation de cuivre va passer de 20 millions de tonnes A 30 millions de tonnes d'ici 10 ans Et les capacités d'extraction sont bloquées actuellement A 23 millions de tonnes pendant au moins 6-7 ans Donc il va y avoir pénurie à partir de 2025 On ne peut pas le réutiliser ? Tout l'enjeu est sur le recyclage On travaille à fond nous sur la capacité de recyclage Parce qu'on est assis sur des mines urbaines Donc l'objectif c'est de démanteler les vieux réseaux de cuivre Réutiliser le cuivre qui est recyclable à l'infini Et le relancer dans le processus Mais est-ce que ce n'est pas quand même un goulot d'étranglement supplémentaire Pour cette transformation énergétique de la planète C'est-à-dire effectivement beaucoup d'électrique dans les voitures Dans toute industrie Est-ce que quand on vous entend là vous dites Qu'on va passer de 20 à 30 Et que les capacités de production sont de 23 Est-ce que ça ne va pas bloquer le développement Et la vitesse de l'électrification ? Je pense qu'il va y avoir de grosses tensions géopolitiques Par rapport aux matières premières, par rapport à la souveraineté Quand je visitais la mine, la plus grosse mine au monde Il y a 15 jours, 5000 kilomètres de tunnels qui sont creusés C'est la mine Delteniente 5 000 kilomètres ? C'est la plus grosse mine souterraine de cuivre au monde Le lendemain après ma visite C'était le chancelier allemand Schultz qui était là pour visiter Et pour également regarder comment il pouvait couvrir du cuivre Pour l'Allemagne, pour la transition énergétique allemande Donc il va y avoir un vrai sujet de souveraineté Sur l'approvisionnement de ces matières premières Mais il est vrai que, vous avez raison Christophe Le sujet, tout ce qu'on doit faire pour être propre en aval Pose beaucoup de questions sur ce qu'il faut extraire en amont Vous allez réussir ou pas ? Le gros sujet c'est le recyclage Mais je pense qu'on a un objectif Vous savez, Voltaire disait Dans une avalanche, aucun flocon se sent responsable On a une responsabilité sociétale et environnementale On travaille le recyclage On travaille de plus en plus également Mis à part l'approvisionnement de cuivre, les circuits courts Nos usines travaillent dans un périmètre de 800 kilomètres Pour éviter d'aller faire des grandes ventes à l'export Et on repense toute notre chaîne de valeur Par rapport à notre empreinte environnementale Vous investissez aussi du côté de l'aluminium Mais ce n'est pas l'un qui remplace l'autre Non, l'aluminium est une source alternative au cuivre Donc on investit sur de l'aluminium décarboné Et on va investir également sur du cuivre recyclé Donc ça c'est notre avenir Aujourd'hui ce qu'on dit à nos clients C'est que les déchets d'aujourd'hui sont leur croissance de demain Donc il est important de travailler cette chaîne de recyclage Un dernier mot sur vos résultats Donc 248 millions contre 164 un an plus tôt Et les dividendes, vous les augmentez de 75% Pourquoi il faut ? Vos actionnaires ils sont sympas Vos cours de bourse vous le disiez A été multiplié par quasiment 4 ou 5 Depuis que vous êtes arrivé Vous avez pris les commandes Pourquoi est-ce qu'il faut flatter autant les actionnaires Et augmenter leur rémunération ? Alors déjà on est très content Et les employés nous le disent Les employés représentent 5% du capital de Nexans Donc nos employés sont également actionnaires Et puis les actionnaires font confiance Donc ils ne vendent pas Donc quand vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas Donc la rémunération des actionnaires se fait par les dividendes Et c'est pour ça qu'aussi on se rattrape Parce qu'avant la nouvelle équipe en 2018 Il y a eu très très peu de dividendes Donc on se remet à niveau Bon, écoutez, merci beaucoup Christophe Orguérin, directeur général du groupe Nexans D'avoir commenté en direct Et à chaud vos résultats 2022 Qui étaient publiés à 7h30